Ouvrez bien vos yeux, ça va aller très très vite. 110 à 120 km heure, une petite moyenne pour ces bolides spécialement conçus pour la compétition. En mode course, ils peuvent atteindre plus de 150. Mais le défi aujourd'hui, c'est l'endurance. 10 minutes à tenir pour faire le maximum de tours, les meilleurs en font près de 40. Et bien qu'ils soient assis et se dirigent grâce à leurs lunettes, les pilotes sortent des courses complètement rincés. Au début, on est très concentré, on y va, on essaie de se maintenir dans ses trajectoires, ses chronos, etc. Après, moi je trouve qu'il y a une petite phase où on se déconnecte presque. En fait, ça dure tellement longtemps qu'au bout d'un moment, ça devient presque automatique. Et je dirais qu'il y a quelques minutes comme ça. Et après, dès qu'on sent le retour de la fin de la course, là le stress remonte, les doigts se mettent à trembler. Et oui, effectivement, dans la tête, ça part dans tous les sens. Après la course, rendez-vous à l'atelier. Les collisions sont menées courantes. Il faut savoir déployer ses talents de bricoleur, car ces drones de course, vous ne les trouverez pas dans le commerce. Tout est fait maison. Vous achetez sur Internet les pièces qu'il vous faut pour faire le drone. Donc il y a un châssis en carbone. Après, toutes les pièces électroniques à l'intérieur, pareil, on les achète séparément. Et après, on bricole à la maison, on fait les soudures nous-mêmes. C'est la deuxième édition de ces ailes gauloises. Un événement parti de rien, mais qui grandit vite. L'ambition, c'est de faire de Budelière un rendez-vous incontournable du drone en France. On est sur la troisième plus grosse course en France, derrière les Champs-Elysées et le Château de Chantilly. Moi, j'ai commencé en fait avec zéro budget et j'ai la chance d'avoir une famille qui me suit dans tous mes projets. Et du coup, qui s'investit à fond pour pouvoir m'aider à réaliser cette course. Parce que là, on est sur votre terrain, limite dans votre jardin en fait. C'est ça, c'est le jardin de mes grands-parents. Tout le week-end, les meilleurs pilotes français vont continuer à s'affronter. Il est également possible de venir s'initier au drone grand public. Et nouveauté cette année, un espace sera uniquement dédié aux paysans pour découvrir les applications des drones à l'agriculture.